Lorsqu'on observe un enfant goûter à son premier cornet à l'érable, on s'émerveille. C'est que son plaisir évident est contagieux. On apprécie également tendre à la blague un bonbon sûr à un ami afin de le voir grimacer. Les goûts concentrés font toujours réagir. Les cinq saveurs élémentaires, sucrées, salées, amères, acides et umamis, sont reconnues par nos bourgeons gustatifs. Leur dosage, nos expériences passées et même nos racines influencent nos préférences. Nos racines françaises, par exemple, nous ont laissé un goût pour des saveurs acidulées fortes. Nos ancêtres consommaient en grande quantité du verju, un jus fait de raisins qui n'ont pas mûri, ainsi que du vinaigre. Aujourd'hui, cette inclinaison se traduit par notre appréciation d'une branche de rhubarbe ou d'un verre de jus de pomme, car leur saveur acidulée a un effet rafraîchissant durant les chaleurs de l'été. Nos aïeux anglais, eux, avaient la dent sucrée. La consommation de petits fruits compotés au déjeuner, ce sont eux qui nous l'ont légué. Dans les marchés publics, les tartes aux petits fruits se vendent comme des petits pains chauds. Ce goût pour une pointe de réconfort bien sucrée révèle une partie de notre passé. Puis finalement, il y a ce sel, saupoudré sur les frites encore fumantes du casse-croûte du coin. On aime succomber à ce délice salé. Peut-être est-ce parce que les premiers colons ont basé la conservation du poisson et du lard dans le sel. La MRC des Chineaux est traversée par la première route carrossable du pays, le Chemin du Roi. Sur son parcours et dans ses terres, on a conservé les goûts de ceux qui nous ont précédés. Que ce soit dans les restaurants, casse-croûte, bistrots ou cafés de la région, il est facile de croquer à belles dents dans une variété de mets qui mettent en valeur les saveurs que l'on chérit. Sous-titrage Société Radio-Canada